Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing d'un petit objet que j'ai de recevoir Aujourd'hui c'est officiel, nous sommes en partenariat avec MobileFans MobileFans ce sont des accessoiristes pour smartphone et tablette Et donc ils nous ont proposé de tester des produits de chez eux Donc j'ai choisi ça, qui pourrait être plutôt sympa C'est à dire que c'est une petite enceinte qui permet de faire doc aussi Donc il pourrait être sympa pour des petits films ou des choses comme ça Donc j'ai tout juste de le recevoir, je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore ouvert, que dalle Donc comme on peut voir au niveau du packaging Donc c'est tout simple, on peut voir l'enceinte comme on peut le voir là L'enceinte qui fait à peu près la largeur de la mi-pad On verra ça un petit peu plus loin juste après Donc on peut voir, c'est un kit sound stand Qui fait musique, qui est portable et rechargeable Donc il ne marche avec aucune batterie On peut voir que ça peut même être en magasin vu qu'il y a un truc contenu Alors ici nous avons, alors qu'est-ce qu'il contient ? Donc il contient le dock en question Un câble de charge USB et un câble 3.5 jack Pour pouvoir relier entre votre tablette ou smartphone Et le kit Donc tout est en anglais, donc ça marche pour iPhone, iPod Touch, iPad, tablette, smartphone Enfin tout ce qui en gros tient, enfin une prise jack Et il peut tenir là-dessus Donc il dit que c'est tout léger, d'ailleurs c'est vrai c'est assez léger Donc au niveau des haut-parleurs Donc ce sont deux Néodymium drivers Donc on va voir ce que ça vaut Parce que je ne connais absolument rien là-dessus Au niveau puissance c'est 2x1.5W Ça tient grâce à une batterie Donc l'entrée c'est du port jack 3.5 classique La capacité c'est 2h Ah oui donc ça se charge dans 2h Et on peut l'utiliser pendant 4h 4h ça fait peut-être pas beaucoup Mais on verra ça en test, on verra ce que ça vaut Donc maintenant je vais l'ouvrir Il faut que j'aurai compris comment faire Donc on va sortir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur Donc on peut voir le kit sound Et là on sort le reste Donc en fait en dessous Là il y a toutes les inscriptions Voilà on a tout Donc là j'ai tout sorti Donc on peut voir le câble USB Donc on peut voir que Ah c'est de la mini USB et pas de la micro Donc malheureusement on ne sera pas interchangeable Avec votre smartphone Comme vous pouvez voir c'est un petit peu différent Ah c'est un petit peu dommage ça par contre On verra un petit peu plus tard Et donc le double port jack Pour relier à son smartphone et sa tablette Pour voir un petit peu ce que ça donne avec une tablette Déjà ah oui voilà Il y a un petit truc à savoir C'est qu'il y a deux petites pattes qui se sortent pour tenir ceci Et donc par exemple voilà ce que ça donne avec une tablette Donc hop Voilà ça donne ça Donc c'est une tablette 8 pouces là Alors on regarde un petit peu plus loin ce qu'il y a Donc on peut voir qu'il y a des grips en caoutchouc Alors voilà deux grips en caoutchouc de chaque côté On peut voir qu'il y en a même de l'autre côté Au niveau des speakers Et là non ça fait très plat c'est très douce C'est assez différent de ce qu'on peut voir Donc KS Kit Sound Qui est la marque On a deux petites pattes Donc pattes qui ont l'air de bouger Qui sont en caoutchouc Donc qui se font partie Qui sont à l'intérieur Donc il doit y avoir des petites pattes à l'intérieur Qui tiennent tout ça On a le port jack On a le port pour le recharger Et on a ici l'activation du mode SRS Pour un meilleur son en gros Et voilà On a ici Ah on peut même régler Pour que ça tienne bien On peut même régler les petites pattes Pour bien tenir la tablette Hop sympa Donc ça va être plutôt sympa Le toucher est douce C'est un espèce de soft Sans que ce soit Sans que ça Ça soit trop Comment dire Ça adhère trop On va voir un petit peu ce que ça vaut Quand j'aurai testé tout ça Donc voilà A bientôt pour un prochain Le test de la Du Kit Sound Sound test Sound stand pardon Avec MobileFun Générique ...